D'abord, comment en est-on arrivé là ? Alors, il faut comprendre que la guerre est la première cause de cette crise alimentaire. Il y a des conflits dans tous les pays concernés. Là-dessus viennent s'ajouter d'autres facteurs, comme la sécheresse qui frappe la Somalie. Il n'a pas plu depuis 4 ans. Voilà ce qu'on dit des Somaliens à Isabelle Moussard-Karsen d'Action contre la faim. Elle s'est rendue dans le pays il y a 3 semaines. Une première problématique très importante de l'accès à l'eau. Des puits qui sont asséchés, des populations qui du coup doivent marcher jusqu'à 70 km vers les villages où il y a de l'eau. Sur la route, on voit effectivement des carcasses de bétail, des chameaux ou décédés ou dans l'incapacité de se lever par manque d'eau. Tous les jours, depuis deux mois, beaucoup, beaucoup d'enfants arrivent dans les centres de traitement de la malnutrition aiguë sévère. Leurs mamans sont également dans des états très dégradés. Si la situation est extrêmement préoccupante, l'état de famine n'est pas déclaré en Somalie. Parce que ce mot famine, il correspond à des critères précis. Un taux de mortalité quotidien supérieur à 2 personnes pour 10 000. Taux de malnutrition au-dessus de 30%. Le seul pays où la famine est officiellement déclarée pour l'instant, c'est le Sud-Soudan. Et pourtant Gwendolyn, l'ONU parle de la plus grave crise humanitaire depuis sa création, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 20 millions de personnes directement concernées sont des mots extrêmement forts quand même. Oui, alors en fait, pour alerter, l'ONU communique sur des projections. C'est intéressant de s'arrêter sur ce chiffre de 20 millions. En réalité, aujourd'hui, quelques milliers de personnes sont frappées par la famine à proprement parler. Ce chiffre de 20 millions, il mêle en fait des personnes en train d'agoniser à d'autres à qui cela pourrait arriver. Pour Rony Broman, directeur de recherche à la Fondation Médecins Sans Frontières, cela brouille le message. Contrairement à ce que disent les Nations Unies, ce ne sont pas 20 millions de personnes qui meurent de faim. Au Soudan du Sud, dans les régions les plus frappées par la guerre, il y a des populations isolées. Quelques dizaines de milliers, d'eux-mêmes au Nigeria, dans le nord-est du pays, des gens qui n'ont plus rien, absolument plus rien, et qui sont condamnés à mourir à brève échéance si rien n'est fait. Quant au Yémen, où se trouvent aussi les équipes de Médecins Sans Frontières, je suis beaucoup plus perplexe, car je n'ai entendu parler d'aucune information concernant une famine. Donc ce regroupement n'éclaire pas sur ce qu'il convient de faire devant une telle situation. Gwendolyn, pourquoi l'ONU fait ça ? Alors il y a une part de stratégie. En fait, l'idée c'est d'avoir un discours fort pour éviter la catastrophe. Il n'est pas question de nier l'ampleur de la crise. Quatre pays menacés en même temps par la famine, c'est très difficile à gérer. L'ONU choisit donc de faire du bruit pour que les États agissent avant que réellement des milliers de personnes demeurent de faim. Et alors les solutions, si on peut dire, pour éviter d'en arriver là, quelles sont-elles ? Alors les Nations Unies demandent 4 milliards de dollars d'ici juillet. Et c'est nécessaire, mais ça ne résout pas tout, précisément parce qu'on parle de pays en guerre. Tous les humanitaires soulignent les problèmes d'accès aux victimes. Je vous donne un exemple. Au Sud-Soudan, récemment, le chauffeur d'un convoi humanitaire a été assassiné. Combattre efficacement la famine, c'est donc aussi faire pression sur les belligérants pour obtenir des cessez-le-feu.